C'est très évident, mais Hans pourrait également tomber dans la gueule du loup. ClamLine est une équipe qui a longuement justement tenu cette carte comme étant une belle gestion de leur côté. Clairement, du côté des Hans, c'est vrai que c'est une garde qu'ils ne jouent quasiment jamais. Mais on joue quand même trois fois durant cette Pro League. Victoire 16-3 face au Roratom, défaite 16-3 face au Forze avant de s'imposer. Bon, on s'en souvient hier face au Vitality, mais ça avait été serré. A voir donc, est-ce que leur site de défense sera suffisamment solide justement pour tenir à l'écart à ces Clam9 ? Déjà ce pistolet, deux cowboys du côté des Hans, et très peu de stuff en face pour les Clam9. Attention c'est ressorti monstre, il sera en contact déjà, qui élimine maintenant Hobbit, enchaînera même sur Exile. Ah, c'est sale ! Il a sorti son chapeau d'Ihra là. Alors je ne veux pas dire que le rune est mort, mais bon, ça devient compliqué du coup. Attention le timing là, Shiro qui n'aura pas vu l'adversaire, Nertz l'a passé dans le dos, on ne se sait pas. Oh, il repasse par les toilettes ! Terrible Shiro, il ne l'aura jamais vu et toujours pas. Ouais. Du coup, est-ce qu'il peut quand même se créer de l'espace ? Non, parce qu'on sait que Nertz n'a pas la longue, donc il peut y avoir un timing justement de l'autre côté. Allez Nertz, ça se passe un petit peu. On ne va pas prendre de risques, on se repose ici. Parce qu'il y aura un duel important au niveau de la longue entre Son Paius et Shiro qui va prendre le dessus pour l'instant. Shiro qui va essayer de lui couler dessus justement, c'est compliqué parce que l'Espagnol ne joue pas face à lui. Et finalement, Shiro qui va trouver ce tapis qui était derrière, qui revenait. Et l'Espagnol va être tout seul là pendant quelques secondes. Alors pourquoi pas, attention à l'ultime redirection, ça va faire mal la bombe qui pourrait tomber dans le connecteur, mais finalement revient en A. C'est simplement le temps de mettre un stuff. Gros décale, grosse bataille au niveau de la voiture et Shiro s'impose une nouvelle fois en arrachant la tête de Madden. Dira déjà repéré, peut-il le faire ? Et il sort quitte, Dira qui a déjà fait les trois premiers. Il y a un mort vivant face à lui mais il reste encore le boss final, Shiro qui est bien positionné pour l'instant. Nafani caché, Shiro prêt à surgir derrière son fumigène, il est aperçu maintenant Dira. Oh il n'a pas vu, il n'a pas vu Nafani qui s'est recaché derrière la caisse, on veut gagner du temps. De toute façon du côté du leader russe, il n'a pas beaucoup de points de vie. On s'applique, le petit One qui rentre et les Clone 9 s'en sortent sur ce 3v5. Avec un excellent Shiro entre autres et une belle gestion sur la fin du 2v1 qui a été assez finement menée. C'est vrai que là le round est parti de loin quand même. Là le double de Dira, on aurait pu se dire ok ça tue le rune, c'est fini, il n'y a plus le jeu du côté des Clone 9. On va tenter une reprise compliquée de l'autre côté, enfin un retour compliqué plutôt. Eh ben ça paye au final, on y remporte tous les duels et on gagne 1 à 0. Et fort Sacha proposé maintenant pour la défense de Enson Payus qui partira sur un scout Kevlar accompagné par quelques pistoles. Le scout s'illustre déjà sur le point après quelques secondes, Nafani en fera les frais. On va quand même continuer sur son plan de jeu initial. Et là ça va avancer. Tant qu'on n'est pas vu, je pense que les Clone 9 vont essayer de trouver leur timing. Et Saint Payus qui va essayer de POC. Pourquoi pas trouver des têtes dans le meilleur des cas, mais au moins enlever des gros dégâts pour permettre aux pistoles derrière de ramasser les restes. Et il surjoue pas pour l'instant l'Espagnol et attention parce que Chiron est déjà en place et c'est lui qui prend la première. Oh Buster élimine dans le même tonnerre. Il y a peut-être un trou à trouver sur le BPA, quoique il y a une rotation rapide proposée par Enz. Il a un V1 à jouer à dire. S'il tue Hobbit et qu'il récupère l'arme derrière, ça peut changer beaucoup de choses dans le round. Parce qu'il pourra se mettre en tir croisé avec ses coéquipiers. Il n'y a qu'un de bon endroit. Et là ça devient compliqué du coup pour les Clone 9. Parce que là il va prendre la zone. Là il récupère à Galil. Il y a un fumier qui va bien contrarier les Clone 9 mais il faut y aller. Oh Exa qui va faire le travail là-dessus. Doubler au Galil. Il fait le ménage. Madame tente de se repositionner. Oh la grosse prise d'espace de Shiro. Elle est sale celle-ci. J'ai l'impression qu'on a l'information sur Dira. On le sait complètement. La ligne est tenue depuis le début. On le savait de toute façon qu'il avait tué Hobbit Contact. Et surtout qu'il avait récupéré ce Galil. Exile a fait le travail. Le dérapage qui aurait pu intervenir. C'est finalement sauvé cette fois-ci par Exile. Le round précédent c'était Shiro qui s'était illustré à la perfection. Alors qu'on revoit le doublé d'Exile. Assez rapide et efficace. On va dire qu'il était revenu sur les lieux du game. Qu'il n'y avait pas grand-chose à espérer. Alors attention c'est pas totalement en round déco sec. Pour les S. Il y a notamment ce Deagle. Il y avait une lidé sur le round boost. Mais bon il prend quand même plus de 50 pb dans un mollo. Finalement attendu. Il est ramassé par Exile. Shiro trouve le kill sur Snappy. Il n'y a pas de Kevlar. On va normalement se régaler pour Clownline. Ouais rentabiliser ce Mc10. Ça serait bien d'ailleurs que Shiro donne ce Mc10. C'est un petit peu compliqué là pour passer devant. Ok, autant pour moi. Ça enchaîne sur Madden. Exile qui prend le relais. Enerz un petit peu piégé. Ne pourra pas faire grand-chose sur ce round. 3 à 0 pour les Clownline. Comme sur Anciente. Et l'écho elle est belle. L'écho de Shiro est très très belle. Il a plus de 9000$. S'il le souhaite, il pourrait sortir le gros fusil vert. Ah il était bien tenté le round boost. Il est un petit peu cogné dira. Ah il a mangé. Il a mangé cette bague. Bon je pense pas que ça aurait changé grand-chose à l'issue du round. Mais bon. Pour le spectacle. Pour le content. Allez premier round armé pour les hands. Snipe sur Sun Pius. Encore un augue entre les mains de Snappy. Ah et non c'est à peu près raté pour l'instant. Quoique on s'y reprend à plusieurs fois. Allez Shiro qui sera boosté. Le boost à 4. Est-ce qu'on peut trouver une élimination ? Ah il le sait. Il n'a plus timing sur la hauteur. Mais là éventuellement s'il y en a un qui veut sauter prendre l'information construction. Il pourrait sanctionner. Combien de temps qu'on a gardé la ligne ? Allez on abandonne. Là il n'a pas trop pris d'espace pour l'instant. Alors on a placé Snappy construction mais ça c'est ce qui fait quasiment tous les premiers ronds d'armée. Il a une bonne ligne avec son long 1 sur le T2. Et de l'autre côté de la carte on pourrait envisager un retour 3A. Quoique il y a une pression Monster qui est mise. Un fumigène et une flash donc on a encore un peu peur de la zone. Est-ce que ça m'aura l'hameçon ? Je vois ce n'est pas juste qu'il recule un petit peu. Il faut rester à 2A quand même. Et l'Espagnol qui devrait avoir le premier contact d'ici quelques secondes. Tant parlé c'est l'Ira qui tourne. Maintenant il faut un setup solidant. Il met 3 joueurs. C'est bien. Mais surtout il faudrait réussir à les positionner pour qu'ils jouent ensemble. Pour qu'ils puissent se relayer sur les duels. Ou pour qu'ils s'assistent avec ce joli boost. Peut-être. Le flickshot sur Buster. C'est pas pris. Pas d'infos. 30 secondes. Est-ce qu'on ne commencerait pas à douter du côté de la défense ? Ah ce n'est pas juste qu'il tend à reculer. Nert bloque la banane avec un fumigène. Tente de se mettre à peu près anti-blanc. Il vient d'éviter par nerf. C'est compliqué ce duel. Mais attention la réponse par contre des Cloud9 pour l'instant elle est sanglante. Ce n'est pas une réponse sur Exile. Il reste 13 petites secondes. Mais il faut accélérer. Le spray est long. Il est poussif. Mais surtout il fonctionne sur Buster. Il ne reste plus qu'aux bits. En 1 contre 3. 5 secondes. Repérée et abattue dans le dos par Madden. Ah la position de Snap-in. Tout le round qui a conforté justement ce setup à 3. On n'est jamais allé le chercher. On n'a pas mis de pression de l'autre côté de la carte. Tu parlais du stuff un petit peu au début de Exile. Mais bon, ça restait timide. Ah ça a été bien géré par la défense de Enz là-dessus. Ils n'y ont que jusqu'au bout. C'est compliqué ce duel par contre-vent. Ouais, dur, dur. Ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Et un Senpayus déjà très affûté. Alors on l'avait vu. Sa dernière overpass on s'était quand même magistrale. C'était contre Vitality à ce moment-là. Le rachat côté K9. Il est plus que correct. On aura Sterd, deux Galil. Mais on a à côté deux AK, Sniper et pas mal de stuff. Il y a de quoi travailler la carte. Attention, il y a un petit trou quand même dans le Fumivort. Et cette fois-ci voilà, on va vraiment la récupérer cette construction. Allez, il essaie de jouer très fort au niveau du Monster. Attention le timing. Oh, le timing. Oh, le flickshot de Senpayus face à Buster. Eh bien. Espagnol s'exprime à la perfection avec son AWAP. Une minute de jeu restante maintenant. Chiro en ligne par ligne. Peut-être pourra l'attraper. Snabil le repère. Il le prend. Il tombe à 22 PV. Le mal est fait. Mais Madden finalement répond à ce mal par le mal. Il décale à son tour et prendra Chiro. Largement l'avantage des hands. C'est 1 pour 1. On a effacé la menace Chiro du serveur. Et donc là maintenant, il est temps de savoir où on finit les clonades. C'est assez compliqué quand on regarde la mini-carte. Bon, on a quand même Hobbit qui se dirige en A mais... Attends, mais Nert et Nafani ne se savent pas sur la zone 1. L'un dans la toilette, l'autre sur la banane. Nafani rentre. Est-ce qu'il check à gauche ? Oh non. Ners ne l'a pas vu non plus. Oh, les mauvaises infos de Nert. Oh, les mauvaises infos de Nert. Il dit à personne. Et Senpayus, il est en train de tourner en B. Oh, c'est terrible. Le timing est catastrophique pour Ners. Il aura quand même le kill sur Exile. Et au bout d'un moment, on pourrait comprendre que ce n'est pas du B. Et oui, tout ça est éteint l'heure. BP offert au clone 9. Deux contre quatre. Hobbit, Nafani face aux Hens. On va pouvoir amorcer dans les tout dernières secondes. Oh, et Nafani, il voulait prendre un premier joueur rapidement. Ça ne passera pas. Hobbit pour un exploit. Ah, il vient de toute part. Ça semble compliqué sur un B4. Peut-être qu'on va en prendre le premier duel contre Madden. Ça, c'est sécurisé. Mais il y perd la moitié de ses PV. Petite flash s'ensuit. 1 contre 3 maintenant. Ners tente de jouer le duel. Et on tape la bombe. Il est obligé de décaler. Il est obligé de décaler. Hobbit espère gagner le point. Il arrache maintenant la tête de Ners. Il sera abattu par Son Paius. Oh, ça a failli partir en cacahuète ce ronin. La mauvaise prise d'information. En tout cas, on va dire le timing malheureux de Ners. À la sortie de ses toilettes. Ce qu'il dit à ses coéquipiers. Sur et certain. Les gars, ça va finir en B. Il n'y a personne autour de moi. C'est bataillé. C'est disputé. Hobbit dans un V4 qui en fait quand même deux. Alors qu'on voit la première ouverture de Son Paius. Vraiment belle. Les écoles qui étaient importants. Je veux dire, vigilants quand même. Et Clone9, tu l'as dit qu'il y avait beaucoup d'économies et de runes. C'est un petit peu moins vrai. Ecodeagle maintenant pour eux. Alors les Ecodeagle ont été très importantes tout à l'heure sur Ancien. Tu en as eu beaucoup et des deux côtés. Ouais. Nafani notamment pour K9. Alors qu'en général, c'est pas lui qu'on va attendre sur ce genre de runes là, mécaniquement parlant. Et pourquoi pas sur un bonjour. Petit HE. Qui ne donnera rien sur la constru. On s'observe. On se tease. Quelques balles en travers qui ne connectent pas. Et un retour 3A. Faut que. Ce tapis revient simplement sur la hauteur. Ouais, ça lui permettra de revenir rapidement en A si il a besoin de lui. Et là, il est hands si ils le savent. C'est une petite écho en face. On va pas être super agressif. On va rester sur des lignes très lointaines. Pas de prise de risque pour Sunpayus. Alors, il n'y a pas de flash en face. Donc à ce niveau là, il ne sera pas gêné. Il faut juste qu'ils soient en train de les tir. Ça passe. Peut-être enchaîner sur un deuxième. Bah attention parce que maintenant, les Clones peuvent prendre de l'espace. Mais bon, normalement, la défense est bien solide là. On va se toucher dans le pied là-dessus. Et à la réception, c'est Monsieur Snapist. On n'a aucun fait. Un P2. Trop facile pour lui. Il n'y a pas de Kevlar en face, la découpe. Et j'aime bien. Et là, ça ne surjoue pas. Voilà. On est en 5 contre 2. On est en 5 contre 1. Bon, il y a quand même Sunpayus qui va chercher le dernier à l'USP pour me donner tort. Mais au moment, on s'en sort avec un petit perfect. Joli. C'est ce qu'on attendait maintenant. Et ça va être extrêmement important de jouer des rounds de façon quasi similaire, quasi parfaite sur la suite. Pour aller conserver, en tout cas construire une bonne économie en défense. Surtout quand on a fait des snipers et des augues. Je trouve pas si fort que ça quand même log. Pour le fait que ça coûte. Je vois rarement des joueurs faire des gros sides avec. Généralement, ils ne durent pas longtemps. Ouuuuh, la fanny. J'ai l'impression que c'est plus une arme de leader. Ouais. Carigan avec sur Anubis. Ou un Snapist. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne savent pas viser avec une autre arme. Mais bon. Apex adorait ça. Log facilite quand même des fois les choses. Ouais, pour l'instant on s'observe, on se traverse. Il y a trop de conséquences. Ouais, quoique. Quoique, quoique. On travaille au corps là. Quelques dégâts sur Exile, sur Hobbit. Et un Buster qui a encore des duels compliqués au niveau de la longue. Quand il veut s'y engager, très souvent il y a un petit Sun Payus en face. Bon là en l'occurrence c'est Nertz pour l'instant. Fumie pression qui va être déployée sur la longue, par contre attention. On va s'attendre à Nertz au contact. Ça on risque de ne pas l'envisager pour Buster. Quoique, il va être par ligne et précautionneux là-dessus. Il n'attendait que ça, mais Nertz. Ce sera beaucoup plus solide sur le duel. Oh, le retour B, Snappy qui est... Alors là, il est bien positionné. Il faut exprimer la flash. Ah oui, forcément. S'il la prend de pleine face, il ne peut pas tenir ce duel. Nafany trouve l'ouverture contre Flash. Mais Madden se la prend aussi et fera brûler Nafany. Ouais, ouais, c'est pour ça. C'est exactement ce qu'on voulait. Ça a coupé un petit peu justement les Clannets dans leur élan. Oh, et la brochette de Dirac qui vient terminer le travail. Ils sont très très beaux pour l'instant, les Enns. Depuis le premier round armé, ils ont toujours tenu. Et on attend la réponse des Clannets 9. Après, attention, une équipe comme Clannets 9. Sur Overpass. Trois rounds en attaque. Après, c'est super dépendant du pistolet quoi. Oui. Mais en Chirou. Normalement, les pistoles... Désolé, je ne voulais pas... Je ne voulais pas de contre-vue. Et la flash qui empêche Nafany de pousser et de venir jouer le duel. C'était super bon anti-rush. Très très propre ce setup. Post-tactique. Je ne suis même pas sûr qu'ils puissent racheter d'ailleurs les Clannets. Ils vont être quoi ? 3004 ? Ah, ça ne va pas être évident en effet. Qu'est-ce qu'on a ? C'est la question. Alors qu'en face, la défense, elle ne se pose pas de questions. En termes de rachat, on est bien. Petit investissement. Très petit investissement pour Clannet. Retirer sur quelques pistoles. Tech-9. Kevlar pour Axel Nafany. 10 gueules pour aller accompagner. Allez, il continue à faire mal. Il continue à renforcer son économie. Un snappy qui s'offre quelques libertés. Pas de soucis. Et maintenant Senpius. Qui va être mis à contribution peut-être d'ici quelques secondes. Je ne sais pas s'il les a entendus arriver. Mais en tout cas, il a bien fait de reculer là. Un fumier, pression, envoyé sur le problème à Nan. Nertz, il a été repéré. Attention, c'est un Tech-9. Ça peut vite partir. Le joueur Connecteur s'en sort. Moins 57. Mais il reste en vie et prend le kill. C'est dommage de glace filer des incendiaires là. Ah ! Ok. Buster en second temps finalement sur Nertz. On va essayer de finir sur ce duo. Senpius d'Ira. Pour l'instant, c'est l'Espagnol qui est en prise d'information. Il bouge beaucoup. Il hésite. Et j'ai peur qu'il se prenne un timing sur ce genre d'action. Attention, la flash pourrait annoncer justement l'arrivée. Il faut une rotation rapide. Seconde flash ! S'Ira est complètement blanc. Le check passif finalement. Hobbit et Buster à deux trouvent l'élimination. Ah, il est compliqué. Tu l'as dit, Senpius qui n'était pas prêt. Plus en prise d'info qu'autre chose. Et il a un petit peu abandonné son coéquipier. Du coup, on va s'attendre pour la reprise. Hobbit a récupéré une AK. Et les uns qui sont peut-être sur le point. Ce point d'une petite écho d'Eagle. Ça va peut-être dépendre de Snapey dans le dos. Qui pourrait surprendre. Pour l'instant, personne à l'horizon. Il n'a pas aperçu Hobbit. Et Hobbit ne l'a pas vu non plus. Attention, finalement. Ce spot est de côté. Madden amorce la reprise sur le BP. Il trouvera la tête de Shiro. Il pourrait éventuellement faire tomber Buster. Il arrivera à ses fins. On a l'information sur le dernier Hobbit. Repéré par Snapey. Condamné par Snapey. Ils s'en sortent bien encore une fois. Ils sont très bons sur les reprises les hands. On voit ça depuis le début de semaine. Ils doivent avoir un pourcentage de retake sur les 3v3 impressionnant. Il faudra regarder la stat en effet. Ça peut être intéressant. Une équipe bien en place. Bon, c'est fait un petit peu peur sur ce round. Entre le kill sur nerfs et l'abandon du BP. Madden qui a été précieux. Ouais. Ah, il est bon aujourd'hui. Le co-leader de cette équipe, qui on le disait en pré-show, a fait beaucoup de bien quand il est arrivé justement du côté des hands. Complètement. Et que la naine repart à l'attaque. Ah, petit boost. On envoie Sunpayus booster sur le connecteur, qui pourra garder le haut de cette zone. Nerfs aura le bas. Et attention là-dessus. Faut pas se rater individuellement. Si l'un des deux tombent, il met automatiquement son co-équipier hors de position. La première mollo ne les gênera pas. Est-ce qu'on en aura une seconde ? Non mais on a une bonne HE. Oui, bien pensé l'H. Oh, le rune se joue là. Oh, le rune se joue là au beat ! Qui vient dépasser Nerfs ! Sunpayus est invisible ! Et il va quand même pouvoir s'en sortir. Pour l'instant. Il va quand même pas aux épiques. Alors qu'on le sait ici. Il va quand même pas aux épiques. Il y a une petite flash support qui a été envoyée finalement. Sunpayus s'en va. Et dans le même temps, Shiro élimine Dira. Snappy obligé de tourner. Voilà, c'est dans ce genre de moments qu'ils sont forts les Clan 9. Dès qu'ils trouvent l'avantage numérique, ils savent profiter de cet espace. Buster récupère le BP. Hugza, il a puni Madden de l'autre côté. Oh, il l'a vu. Oh, il l'a vu. Le timing est somptueux, Nafani. Ça va être cruel. Cruel pour Sunpayus qui n'attendait que ça depuis avant. Il n'a jamais pu trouver finalement le leader russe. Nafani Buster pour aller conclure. C'était une prise de risque ce setup connector. Complètement. Ça n'a pas payé. Par contre, la décale de beat dans sa moule haut, quand même, pour aller chercher le headshot, c'est assez violent. Nert n'était pas prêt. Enfin, un round armé pour les Clan 9. A confirmer maintenant. Là, il pourrait quasiment tuer la carte. S'ils mettent ce point, ça va leur permettre de finir avec 6-7 rounds sur le premier side. C'est beaucoup plus qu'il n'en faut. Et encore faut-il le mettre. Prise de la construite, effectuée en slow par Snappy. En face, on part sur un contrôle plutôt passif. Enfin, le connector n'est pas directement géré, ni la construite. Donc les zones neutres restent pour l'instant neutres, quoique. Avec Snappy qui reste en place, ça profite à la défense. A voir sur le second temps. Travail dans le mid. Fumigène sur les toilettes. Molo au niveau du sandwich. Et Snappy qui repère au beat. Faut repartir maintenant. Toujours un gros le petit Snappy dans la construction. Et il a besoin de personne à chaque fois. Il vient récupérer comme un grand. Attention, par contre le retour de flamme là, à travers cette planche. Ça pourrait être une planche savonneuse pour lui. Oh il fait beau, il Snappy là. Oh mais non mais bon. Oh il court partout, il reload. Et Clownown sans contact, il pourrait avoir un bon timing. Bon anti-rush de Madone. On va dans le mollo, on rush dans le mollo, du côté des Clownown que c'est dur. La finalité est déjà passée par contre, il a fait tout le tour. Trouver le kill sur Madone, Zira répond en second temps. Et il va tenter de tenir bon maintenant sur la rotation de ses coéquipiers. On a pas de tough pour Clownown, on a pas de quoi casser les lignes. Il faut du skill maintenant pour les faire tomber. Huxile prendra Snappy mais Zira reste en vie. Il peut pas amorcer la bombe avec Zayl pour l'instant. Le BP pas encore sécurisé ici finalement. Sur une bonne flash, on récupère la zone. Il faut le couvrir, il faut le couvrir. Dira est déjà contact. Faut décaler ensemble peut-être justement là sur le polonais. Oh qui joue tellement bien ! Il s'amuse avec le Zayl et Chiro bloqué et dépassé également. Par ce dernier. Très joli move de la part de Dira. Ah magnifique hein. Un enseigné vraiment dans toutes les écoles. Le sang froid, le mouvement, l'aime, le cerveau. Il avait tout. Ah cet incendiaire qui coupe un petit peu la dynamique, l'explosivité en fait des Clownown sur ce rush. On y va en deux temps du coup. Une nouvelle reprise gérée par nos chers Enz. Les supporters... J'ai pas vu là. Y'a pas trop de maillots. C'était quoi supporter Enz peut-être ? Y'a pas énormément de banque non plus. On est pas à l'abri de Clownown qui renverse sa situation et il pourrait encore éventuellement finir en 9-6. Donc il faut tenir la charge. Oui, non. Ah ! Voilà un alias. Sur CS2 je crois qu'il serait passé celle-là, j'ai le repère. Il fait double pas chasser à droite. Après y'a un repère avec un nuage. Une nouvelle mécanique. Ouais ouais. Renouvellement de Fumigène sur le Monster. Contrôle pour l'instant... Ah j'peux au diable passive puisqu'on prend quand même les zones. Le connecteur qui a déjà été géré. La sortie sur la fontaine, arrivé également sur la longue en tentative de run boost. Allez, la seconde c'est la bonne. Oui, et dans tous les cas y'a personne à l'horizon. On va avancer hein, de toute façon. On va être oublié de consommer du stuff pour les reprises de zone. Donc les hands commencent petit à petit à le sentir. Oh Exile, la grosse pression sur Madden qui s'en sort miraculeusement là. Et qui va du coup se transformer en sniper. Avec 14 points de vie c'est logique. La défense maintient le 3B mais n'a pas vraiment d'informations, n'a pas de contrôle sur ce qu'il se passe en réalité sur la carte. Et pourra être surprise à tout moment. 35 secondes restantes. Est-ce un fake en B pour retour A ? Y'a plus beaucoup de stuff hein du côté des hands. C'est qu'ils vont sur réagir là. Sur cette première tentative d'exec. On envoie juste au beat pour l'instant en prise d'info. C'est un sniper ! Et Madden ! Qui est très très solide. Par contre Nert se fait ouvrir lui de l'autre côté. Alors que Dirhra l'avait temporairement abandonné. Et là les Clone N sont en train de faire la différence. Mais attention parce qu'il reste encore le polonais. Elle est toussée par Shiro, abattue par Buster. Madden et Senpaius sur un exercice compliqué. 2 contre 3 sur la reprise. Très bien fait tactiquement. Là ce qu'ils ont proposé les Clone N. Est-ce qu'on peut tenter quand même ? Jouer les deux au niveau de la banque. Du trash. Peut-être essayer de jouer en premier duel. Voir comment ça se passe derrière. Le premier duel se passe bien. La bonne réponse de Shiro. Et Madden qui est trop low HP là. Pour tenter quoi que ce soit je pense. Il va quand même. Ouais il y va. Il est inspiré. Courageux. Mais est-ce que ça peut suffire ? Il faut le skill là-dessus. Pouvoir essayer de trouver Shiro. Oh le scope s'il vous plaît. Il n'a pas de kit ! Il faut quand même pas la tenir Madden. C'est impossible. Plus un pour l'initiative mais moins un pour la lucidité derrière. Et cette fois-ci pas de reprise. Ah mais tactiquement c'est très bien fait ce qu'ils ont fait les Clone N. Parce que déjà de base ils avaient beaucoup d'espace sur la carte. Donc ils ont eu vraiment la longue, les toilettes, la construction gratuitement. Ça leur a permis à 15-20 secondes de la fin de partir sur une fake exec en B. Ça fait tourner Zira justement. Nerd s'est retrouvé isolé. Et à partir du moment où Nafani remporte justement le premier duel. Le rune était quasiment gagné. Très propre. Et on se pose déjà la question sur la qualité du rachat à venir. Ah oui c'est pas fameux. C'est clairement pas fameux. M4, MP9, Deagle, 5-7, CZ. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et c'est le moment où Clone Line pourrait éventuellement passer devant. Parce que s'ils le mettent et que toutes les armes tombent c'est ensuite de l'écho. Et on serait déjà sur un 7-6. 50 déjà c'est très bien pour eux. Mais ouais ils pourraient presque tuer la carte là. Ah c'est clair pour une équipe comme Clone Line sur Overpass. J'ai envie de dire même un round. En attaque c'est déjà bien. Or 5. Avec Vertigo en decider. Vous le voyez peut-être dans cette première demi-finale. Avant... Qui s'annonce déjà être un incroyable face contre Navi. Un petit peu plus tard dans la soirée. Et ce force-by est très compliqué pour les hands. Je pense écurer un petit peu plus. Une seule M4. Un MP9. Très peu de stuff. Une prise Monster à groupe. Parce qu'on a fait un start à 4 en B. Madan qui va aller chercher la zone. Alors ça peut être une fausse bonne info en réalité. Parce qu'Exile reste en contrôle mais extrêmement passif. A terme Clone Line pourrait reprendre la zone. Non mais c'est exactement ce qu'on veut faire je crois. Non. Finalement la bombe repart. Ok. On continue de bosser de l'autre côté. Nerd s'entend tout ce qui se passe. Mais n'a pas encore été aperçu. Est-ce qu'il va décider à bouger un bout d'un moment l'Israël ? Essayer de trouver un timing justement dans le dos des Clone 9. Petit spam. Qui pourra annoncer une prise de la constru complètement. Avec couverture de porte. Molo flash. Ils ont tout à fait raison de reprendre. Il est là le timing de Nerds. Il a un free kill sur Buster. Buster qui n'est pas conscient. Qu'il était en train de se faire flank. On sait qu'il est une M4 en A. On va accélérer en B. Navi pour les ouvertures. Non il n'y aura pas de brochette. Mais une belle réponse de Madone. Ça tient plus ou moins avec le CZ. Et surtout ça arrive dans le dos. La cavalerie arrive messieurs. Il faut se dépêcher pour aller amorcer la bombe. Petit Michel proposé sur le BP. Petit flash. Le Dira qui élimine finalement son coéquipier Madone. Qui a été blanc. Nerds reprend sur Hobbit. De façon assez originale. Un sauvage. Un sauvage. Et avantage numéro 1 pour la reprise du côté des Ents. Ouais c'est compensé. Mais la réponse de Dira encore une fois qui est inarrêtable. Les Chirolo HP. On vient face à Nerds. Les deux ont la formation sur la position de l'autre. Il reste du temps pour l'Israélien qui avance tranquillement. Gauche droite droite gauche. Où faut-il décaler ? Et finalement il saute dessus. Mais il est pas humain. Il est pas humain ce Nerds. Il a joué le round de façon complètement sauvage. Effectivement c'est le terme. C'est le terme. Parce que les deux derniers kills kiffaient honnêtement. C'est pas très... C'est pas très CS. Ouais. Pas très conventionnel. Mais ça passe. Mais ça passe. Et il a assumé ce quasi one man army. Parce que c'était la seule N4 du round. Et il en prend 3 sur le coin. Voilà. Déjà ouais. Ouais. Il savait qu'il avait un client en face. Linda Wap, Shiro. Si tu fais une décale trop lente. Trop statique. Tu peux effectivement te faire punir. D'où la décale en sautant. Alors financièrement ça règle pas tous leurs problèmes. Owen ça. Ça c'est fini en 1v1 ce round on le rappelle. Il a fallu racheter énormément. On a quand même pu offrir son snipe. Le ramasser pour San Pius. 3B2A pour l'instant pour la défense. Renouvellement de fumigène sur le monster. Un développement qui se veut lent côté Cloud9. Sortie sur la fontaine. Prise du connecteur à venir d'ici quelques instants. Et le run boost. Mais une nouvelle fois pas de ligne adverse. Il est discret San Pius sur ses premieres. Il prend pas trop de risques à chaque fois. Il en prenait pas non plus d'ailleurs beaucoup hier. Il jouait très souvent sur le BP. Mais vu qu'il n'y avait pas de flash en face. Il enchaînait assez facilement. Attention à Nerts. Qui pourra être challengé d'ici quelques instants. La petite flash. Oh elle est belle ceci. Nerts normalement est blanc. Nerts normalement est mort. Mais il n'est pas blanc. Et donc ne meurt pas. Ah il l'a vu arriver la flash. Honnêtement. Elle a explosé assez haut. Et l'esquive. Elle était quand même assez facile. Oh Dira qui joue au plus bête là. Et ça passe. Parce qu'à Nafani sans dissipation du fumigène. Alors ça violent en MP9. Par contre attention. Son rapprochement a été vu. Ca va être compliqué pour lui maintenant. De maintenir la pression. De rester en vie. Nerts a battu par Exile. Sur un move audacieux qu'il a fait en solo. Dira enchaînera finalement sur Hobbit. 2 contre 4. Et 1 contre 4. Tyros se retrouve tout seul. En PV. Non. 14 secondes c'est fini. Oh les hands. Quel caractère. Alors qu'ils jouaient sur le fil cette fansite. Quand même sur le round précédent. Et ben là ils sont totalement relancés. Prêts à aller en chercher 10. On était à un 6-4. Qui aurait pu tourner en 9-4. À l'avantage de Clownline. Qui avait mis le 5ème. Qui pouvait les remettre en écho ensuite. Et pourtant. Enth arrive à avoir toujours du répondant. Ah il m'impressionne. Ils sont bons. Ils sont très bons pour l'instant sur cette carte. Alors très bons. Faut mesurer quand même le propos. Clownline qui met 5 rangs dans l'attaque. C'est suffisant pour eux. On le sait. Nerts sur Flash. Son Pius qui en fait déjà un premier. Et il a le temps de disparaître comme un roi. Nafani arrivera un chouïa trop tard. Mais en même temps. Nafani maintenant peut-être un timing aussi. Quoi que. Oh si. Son Pius s'en va. Oh l'inspiration du russe. Calmé par l'espagnol finalement. Nerts. Pour reste régalé sur la longue. Abattu par Buster et son digueule. Ouais ça va lui faire du bien à Buster. Qu'a souvent été à la peine. Dans cette longue. Alors est-ce qu'on a un boost ? Si oui il faut un Reflex de Son Pius. Oh il le voit. Oh la la. Ça. C'est pas dans le détail Son Pius. On sait qu'il y a un deuxième jour long. Et bah on sait qu'on est un troisième maintenant. Puisqu'on continue ce petit boost. D'où la rotation ultra rapide de Dira. Alors pareil il fait pas dans la dentelle. Lui il court et il saute. Et Buster lui fera sauter la tête. Un contre trois. Un homme. Un digueule. Il a une M4 aussi. Mais il a envie de faire de l'action pour l'instant. Oh digueule. Oh il est bien sûr qu'il le fait sur Snappy. Oh il lui arrache la tête. Et heureusement qu'on a un Madden qui le prend de dos. Alors ça va c'est pas dramatique pour les Ends. Parce qu'il reste qu'un seul rune à jouer. Donc là c'est plus pour les stats qu'autre chose. Mais aussi peut-être pour la confiance du côté de Buster. Et merci à lui pour le spectacle quand même. Des jolis ones. Et on arrive déjà dans le dernier point. De ce premier side. Avec Ends qui pourrait conclure éventuellement en 10-5. Reste à savoir si ce sera suffisant face à des Clone 9 en défense justement sur leur carte préférée. Tout simplement. Dira prise d'info. Ça coûte très très cher ce passage construit. Une magnifique action réaction. Et des cales organisées par Snappy qui passe devant, élimine Hobbit et repart. Petite grenade. On anticipe également l'avancée de Nafani dans ce connecteur. Il m'a bien en place encore une fois les Ends. Ça va être compliqué de retourner ce point pour Clone 9. Exile et Chiron. Ceux qu'on considère comme les deux hommes forts du roster. Pour toucher. Exile ne s'est pas passé loin sur la prise d'info de Dira. Ce truc c'est qu'il reste pas grand chose. Deux flashs, Fumi. Alors qu'ils n'ont pas pris beaucoup de zones jusqu'à présent. Et qu'il reste beaucoup de temps. Flash monster envoyé. Décale d'Exile. Pas d'adversaire direct. Contre Fumigène directement à déployer entre le Toxic et le Pilié par la défense. Smoke pression pour faire croire à une avancée monster. Il reste plus qu'une flash. Une flash pour aller prendre un BP. En 4v5. Va falloir s'accrocher. Flash envoyé sur le monster. Le sniper de Shiro qui tire mais ne tue pas. Tentative de sortie maintenant sur le B. Et ça va être dur. Ça va être dur. Il faut compter au skill. Nafani Elimin finalement Dira. Madden en place. Une petite ligne sournoise. Mais Nafani il en a que faire de la ligne. Il en prend déjà deux. Madden intervient en second temps. C'est du 3 contre 3. Bon planté. 3 contre 2. Exile décapite Madden. Ils s'en sortent pour l'instant les Clone 9. Allez le plus dur est fait. Quasiment on a pris la zone. On a planté l'amour. On a l'avantage numérique. Il reste qu'un seul joueur inaimé. C'est Sonfahus les Fées. Grâce à Shiro. Sixième point trouvé par les Clone 9 sur ce premier side. Qui ont rempli leur part du travail. Complètement. On sait que ça peut leur suffire. On va marquer une petite pause sur un PV. On se retrouve d'ici 3 minutes pour la suite. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. 1 Sous-titrage ST' 501 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 Et on y est Sous-titrage ST' 501 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 Qui leur a coûté tellement cher ! Et c'est pas fait aléatoirement. La mollo et ensuite les travers. Puisque si un joueur était présent ici, nécessairement il va reculer. Attention, la flash pique. Mais... C'est Madden qui pique Exile. Et attention Shiro, les risques qu'il prend Shiro ! Oh le culot ! Ils sont pré-explosés sur lui. Alors ce Fumi, il a quand même une confiance aveugle. Ah oui, pourtant. Et pourtant le Fumi est bien tombé. Ça va, il s'est repositionné. Enfin j'en reprise peut-être d'ailleurs. Parce que je ne pense pas que Shiro va essayer de contester le BP si jamais c'est explose sur lui. Quoique, il rate la première balle. On va rester derrière cette castle off. On veut enchaîner, on rate la deuxième. C'est compliqué pour l'enfin. Faut qu'il tire vite justement Shiro, il a pris très très cher. En éliminant Snappy, il ne pourra pas continuer derrière. Et là, ses coéquipiers serait peut-être inspiré de partir écho. À moins que. Nafany a envie de tenter quand même. Est-ce qu'on a l'information qu'il y a eu des dégâts considérables effectués ? Peut-être pas. Non, c'est fini. Buster est déjà en B. Buster n'a pas bougé de son B. Qu'est-ce qu'attend Nafany ? Il a envie de punir quand même. Ah, il a voulu se faire des dégâts. Il a conscience justement de l'état de l'économie adverse. Il dit que ça peut être important d'en faire tomber un ou deux de plus. Ça se donne pas. Personne. Ne se montre. Ahens qui va rester devant. Il est important ce own pour eux. Ça fait tellement mal commencer en plus. Mais on s'en sort avec peut-être 3 vivants du coup. Bon, 2 vivants. Il n'y a peut-être plus qu'un. Merci de l'HP. Un repéré. Un petit peu touché. Il tombe sous les balles de Buster. Trouve l'élimination et il y perd ses 4 coéquipiers. Bon ok, un vivant. Mais un snipe. J'avoue, un vivant c'est pas fou. Et mettre le round là, ça va monter à combien ? 3008 ? On voit le premier kill de madame. Efficace. Sur dissipation de fumigène. Et derrière Shiro, c'était pas évident de tenir la charge. Il était mis sous pression. Il a eu quelques occasions. Il a pu s'exprimer que par une fois. Et là, on sort Galil. Double Galil. Mach 10. Acastan, stuff pour Ners. Ça avait son importance finalement de tenir sur la fin. Huxail, lui, qui partira sur une aug. Why not ? Très classique, c'est part de la défense. Et encore un Ners. Bon ça va, qui se fait pas non plus. Décimer là. Dans cette construire. Est-ce qu'il veut aller jouer un premier duel, l'Israélien ? Il est fort dans ce genre de 1v1 début de rune. Grosse exec B à venir, j'ai l'impression, du côté de N. On a mis un petit peu d'activité de l'autre côté. Ça a pas fait tourner énormément la défense. Et là, on est prêt maintenant à sortir de ce monster à exploser. Peut-être une fois que ce fumig, justement, se sera dissipé. On a le stuff. Beaucoup de stuff pour cette fois-ci. Contrairement au rune précédent. Attention au stuff reprisse qui est envoyé. qui, pour le coup, ne gêne pas du tout. Les traversées, cette fois-ci, ne connectent pas. Accélération à venir de Hens. Nafani doit se repositionner. La flash est bonne. Hobbit est complètement en blanc. On sera abattu par le Ners. Madel enchaîne maintenant sur Buster. Il reste au Nafani. Déjà premier le capitaine. Mais finalement, sera abattu par Snappy. Super clean. Oh, l'exec des Hens là. Absolument magnifique. Passing rush de l'ouvreur. On va chercher le joueur au niveau du bois. On enferme ensuite celui qui est Monster. Et du coup, le troisième QBP est totalement isolé. Nafani. Il n'y avait aucun exploit possible pour lui. Ah non, c'est propre. Très joli. Il n'y a rien que le timing aussi qu'il lance le round et l'exécution finale. Et intéressant. Sur le moment où Nafani met sa reprise et ses travers. Il y a un joueur qui a un chargeur quand même pas mal diminué. Qui est peut-être prompt à recharger. Qui ne s'attend pas à l'arrivée. Pof, ça explose. 12 à 9. Côté Clownline, on conserve deux armes. Ah, il y a de quoi le racheter ? En réalité, Shiro a suffisamment d'excédents pour drop. Hobbit, il est bien pour lui-même. On peut s'organiser. Alors après, j'en vois qu'ils disent Ouais, mais Clownline, il ne faut rien sur la carte. Bah, c'est Clownline. Clownline a construit leur style de défense, a construit leur réputation sur ça. Des styles défensifs très passifs, taqués sur les BP, mais à chaque fois... En tout cas, très souvent, ils sont impassables. Et bien sûr, ils sont impassables. Ils ont les ajouté à la culière. c'est la preuve. Ils ont une fin pour leur vie. Ils ont l'enrichement très longtemps. Ils ont une police. Ils ont une police. Inc'est très éloigné. Ils ont une police. ... Bah il a dit j'en sais rien alors. Oui bah du coup il l'avait juste dans tous les cartes. Ah voilà ! Il a dit moi j'en sais rien. Alors la mollo on l'a pompier pas et c'est intéressant puisqu'un joueur a déjà passé. Donc pas de pompier ça veut dire en théorie pour le défenseur de façon naïve bah y'a personne sauf que le joueur après un coup d'avance l'AHE par contre ne sera pas esquivé par snappy et Buster prendra nerf sans travers Fumigen. Ah voilà un free kill qui va faire du bien là. On redoutait vraiment une agro hein. Au niveau de cette fontaine hein. On prend tout son temps maintenant. Petit run boost. On l'avait vu tout à l'heure avec Shiro. On a pas vu ce qu'il fait la même. Mais il a jamais payé jusqu'à présent ce run boost. Non mais c'est clair qu'on a jamais eu j'ai rarement mais jamais eu de défenseur avancé sur la longue alors que pour l'instant c'est Tira qui sera lourdement touché par l'Augue d'Uxile un gros poc. Attention le timing long la ligne très perverse hein. Donafani honnêtement il est juste là pour faire du pour faire un petit kill et disparaît je pense. Quoi que non on reprend le BP. On a le temps pour l'instant. Les hands qui peinent un petit peu à exploser et à exister sur ce run. Il va falloir des ouvertures sèches. Ça viendra pas par Stabby. Pas par Sempius non plus pour l'instant. Qui est surtout déjà tout seul d'ailleurs l'Espagnol. Ah c'est un petit run de poubelle là pour les hands. Quand même le coup de Glock sur Exile. Ok sympathique. Sempius est jeté dans l'arène. Nos gladiateurs doivent s'exprimer là-dessus. Mais il n'a rien pour lui. Ni la foule, ni les teammates, ni les PV maintenant. 10 PV et finalement abattus par Hobbit. Ah ils se sont fait gratter les uns après les autres. Ils n'ont même pas eu le temps de construire leur jeu. On perd nerfs sur un travers Fumimonster. D'ailleurs on tente de déclic mais c'est très bien défendu par Nafani. Pas très académique le décal de Exile. Mais ça passe. Ah il est encore en team out. Attention hein. C'est une map décisive. Enth à 4 points de sortir Cloudline et à 4 points de se qualifier en grande finale. On rappelle que l'an dernier sur l'ESL Pro League 15, Enth était arrivé en finale de la Pro League. Et à ce moment-là c'était aussi une surprise. Il rencontra à ce moment-là Enth avant de s'incliner 3-1. Ah j'ai pas la ref. Non non plus. Si quelqu'un l'a dans le chat n'hésitez pas. Sûrement un joueur, un pote. Qu'on embrasse bien entendu. Et n'oubliez pas juste après Face contre Navi. Ah oui. Prévu à 19h. Peut-être un petit peu plus tard s'il y a 3 cartes. Dans cette première demi-finale. Avant la grande finale en BO5. Qui aura lieu demain à partir de 16h. Mais un petit peu plus tôt d'ailleurs demain. Vous le savez on prendra l'antenne pour jouer un petit peu à CS2. Aux alentours de 14h. Et bien sûr parler de cette grande finale qui arrive. Dont on ne connaît pour l'instant aucun des deux protagonistes. 4B pour la défense. Exile se retrouve seul sur la longue. Alors 4B avec deux joueurs en ligne construite. Le rifle qui est au contact. Le sniper qui a la ligne la plus ouverte. Mais bon. Il ne se passe pas grand-chose. Donc on en voit au beat un petit peu en éclaireur. On reprend pixel par pixel. Ligne par ligne. Pas de danger. Alors pas de danger je dis ça au moment où je vois Enth qui s'agit sur la carte. Je pense qu'il pourrait repasser au spawn terreau. Senpahus pour mettre un Fumi pression banane. Mais c'est vraiment juste un Fumi pression. Il porte son nom. Il va faire peut-être peur à la défense. Oh non Dira il avait tout le stuff. Ah ! Ça c'est pas prévu. Il avait tout le stuff Dira pour le round. Ah il avait mollo Fumi double flash. Oh la catastrophe. On tente une déclic. C'est du suicide. Encore heureusement que Buster n'y va pas de son spray. Il est efficace mais que deux balles. Madden reprend son flash. Limit Buster. Hobbit. Solide sur les appuis. On fait deux. Senpahus condamné à quoi ? A mourir simplement. Quoique il en fait déjà un premier. Il a 100 PV encore Senpahus. Il a pas perdu. On a repéré le snipe. Qui va directement se réfugier. Est-ce qu'il pourrait au moins amorcer la bombe pour sauver le round Senpahus ? Non. Non non non. Oh ! Ce round est catastrophique pour les hands. Ouais. Grosse désillusion sur la tentative de retour par altispawn. Dira point d'appui connecteur séché par Shiro. Ah oui ! Sans difficulté aucune pour le coup. Tout comme soulever l'Hobbit. Rapide. Ah le problème c'est que là. Ca fait quand même 2-3 points. C'est des rounds faciles pour les Clown 9 quoi. Peut-être que c'est la round tech 9 qui va permettre aux hands de se relancer. On sait jamais. C'est des rounds où t'as pas grand chose à perdre. Où tu te relâches. Où tu tentes des choses que tu t'entrais pas habituellement. Donc ça pourrait surprendre la défense. Une défense qui est évolée en 3-2. 3-B, 2-A. Petite molo envoyée sur la constru. Exile tend à revenir sur le BP. Shiro tire la longue depuis le BP également. Donc un setup globalement passive quand même pour Clown 9. Ouais ça profite aux hands. Parce que les hands ils vont pouvoir arriver contact. A l'entrée des toilettes et de ceux croissants. Et exploser avec leur stuff. Donc si on arrive vraiment à prendre de l'espace et arriver sur le BP. Sans trop se faire punir. Il pourrait vraiment faire quelque chose sur ce round. Petit HE qui touche pour 20 pv sur nerfs. Il me fait peur Shiro sur le positionnement. Ça pourrait être compliqué là-dessus. Il est complètement blanc déjà touché. Attention ça Exile de tenir un bon. Maintenant le rifle qui en fait un premier repère. Le second ça pourrait casser la dynamique de hands. La contre-flash de Buster. Et puis celle de l'infantiste en parfaite. Exile se régale. Le monstre en fait déjà 4. Et le ace ! C'est dommage qu'ils aient pas rentabilisé leur stuff. Et hands. Parce qu'il y a notamment Madden qui avait fumi double flash. Et en fait on s'en est pas du tout servi. Là on aurait pu encore alimenter pour les ouvreurs. Deux petites flashs supplémentaires. Exile aurait été blanc peut-être. Shiro inexistant. Et alors que là elle a toute la liberté d'enchaîner. Il est vrai qu'il n'était pas gêné sur la ligne. Alors qu'il avait deux supports du B. Nafani et Buster qui lui mettaient des flashs royales. Et un petit ace. Pour Exile. Qui permet au Clonet d'égaliser. 12 partout. Cette fois c'est pas un force buy pour le N. C'est un petit achat. Y'a pas de Kevlar, y'a pas de stuff. Même si on sait vous faire des diggles. Oh ! Nafani lui sait vous faire nerfs. Y'a pas de respect non plus sur le serveur. Allez Stimpy qui va... Ah Stimpy qui n'a pas été vu. C'est un point intéressant. Parce que c'est vrai les coups d'épaule d'Hobbit ils sont douteux. Est-ce qu'il peut descendre à gauche sans se faire entendre ? Parce qu'il pourrait arriver quand il est atteint. Il va y avoir un timing de off. Descendre ici non. Mais si Hobbit a envie de reprendre. Il pourrait être surpris. Kira a été vu. Stimpy qui sent un petit coup de diggles également. Sur le BPA. Y'a pas de raison de douter, de trembler. Pour un son point de défense qui est en place. Madden s'en sort avec 4 PV. Allez on va tenter de se reprendre Hobbit. Mais ici attend on boost Hobbit. Chaque fois qu'il décale à droite c'est pour regarder la hauteur justement. Donc on va abandonner l'idée. On a rien vu. Bon on va falloir y aller de toute façon. D'ici quelques secondes maintenant. Petite flash monster. Personne n'est gêné. Nafany dans le dos. Oui bah oui allez Nafany. Il en fait un puis deux. Buster pour aller prendre le doublé final. 13 à 12. Clown9 reprend les devants. Ouais. Et la physionomie de ce deuxième side a changé en l'espace d'un round. On a des Ends qui étaient sur le point de faire craquer justement leur adversaire. Il y a eu un round charnière, un round clutch qui a été remporté par les Clown9. Et depuis ils tiennent très facilement. Quatrième point d'affilée pour eux. On a des joueurs qui tutoient déjà les 9 000, 10 000 dollars. Tout va bien. Pause tactique demandée, c'est la dernière pour Ends. Il a un rachat avec 5 à K47. Selon Payus qui n'a pas encore pris son stuff. Est-ce qu'il a envie de prendre du stuff aussi ? Est-ce qu'il n'a pas envie de garder un petit pied ? Il n'aura pas le sniper en un moment je pense. Même avec les 1000 qu'il garde effectivement sur le round d'après, il ne l'aura pas en cas de round perdu ici. Stuff acheté. Et là il faut une meilleure gestion du stuff du côté des Ends. C'est ce qui leur a fait un petit peu défaut aussi sur les 2 ou 3 dernières rondes. D'ailleurs ils ont proposé en plus une très belle exec en B qui était vraiment passé crème. Complètement. On va avoir attention sur quelques stuff classiques, routiniers à envoyer entre le connecteur notamment. C'est Mijen. Mijen envoyé dans le mid par l'attaque de Ends qui met une pression sur les toilettes. Flash s'ensuit. Côté de la défense. Départ 3B de A qu'on maintient. Et cette fois-ci la variation c'est Shiro. Dans les toilettes. Première fois qu'il a aussi avancé le Shiro. On veut surprendre. Ils vont traverser les sumis. Oh il va se faire tirer. Monsieur Stapi. Oh oui. Ah il tombe à 16 PV mais il a fait le travail. Est-ce qu'on va aller le chercher avec ça ? Pour l'instant on peut utiliser un petit peu. Si Shiro avait la ligne c'est qu'il était cover de la longue. Donc il y a forcément quelqu'un soit à gauche soit à droite. Hugzal qui veut reprendre l'information. Ca va passer face à Madan. Très solide. Ca a été bien amené parce que dans le même temps son support en A mettait Fumitoilette et Flash Banane. Ce qu'il pouvait dire tiens tiens on reprend par la banane. Pas du tout. C'est Hugzal qui s'y call sur la longue. C'est maintenant un 4 contre 4. Fumigène envoyé sur les escaliers. Ca pourrait occasionner des rotations supplémentaires pour la défense. Allez Nafani encore une fois qui arrive au bon moment. Cette Molo qui va l'obliger quand même à prendre une ligne beaucoup plus fermée. Hugzal qui est bloqué là. Il regarde à gauche, à droite. Où est-ce que ça va arriver ? Mais pour l'instant c'est défendu avec Nafani. Il prend des travers, il prend des travers. C'est Nafani qui va le faire craquer. Overture de Nertz. Derrière sur Nafani. Hobbit est tout seul pour l'instant au niveau de ce truc mais il tient Hobbit. En attendant Buster qui arrive dans le dos. Il reste 10 secondes. Derrière peut-être le timing. Ca placera pas pour l'Israélien. Hobbit. L'homme sûr, l'homme de confiance. Celui dont on a besoin. Qui répond présent. Avec Nafani également qui a bien aidé. Triplé d'Hobbit. C'est dommage pour N. Sauer en passant vouloir là-dessus. Avantage numérique prix. On fait pas tomber n'importe quel joueur. On fait tomber Chiro le sniper. Qu'est-ce qu'il était solide. Qu'est-ce qu'il était solide ça. Ce décalage de Xay. Et encore ça va manquer d'une bonne flash pour aller aveugler le joueur truck. Et encore ils avaient une mollo. Je sais pas sur quel timing Hobbit revient. Mais après les flammes. Ils arrivent un petit peu plus tard. Tranquillement ils s'installent. Un peu trop tranquillement. 14-12 pour les clones 9. En ce qu'ils rachètent. Mais encore une fois pas de stuff. C'est compliqué ces achats. Moi j'aimerais voir un ou deux joueurs au Galil là. Pour acheter Fumi, Molo et ce genre de choses. Par contre il y a peut-être un timing de ouf là. Oh oui. Xayl ne le sait pas. Personne ne le sait. Deux joueurs sont déjà passés sur la longue. Et c'est typiquement le rune dont on parlait Faspovita hier. Attention Hobbit. Attention Hobbit. Prend et Hobbit qui saute et pourtant mettra la tête sur Nert. Oh l'espace qu'ils ont récupéré. Il est au courant de rien le pauvre Xayl. Sur la bombe. Ah oui messieurs on n'a pas dézoné les toilettes. Ça pourrait complètement changer la physionomie du round là-dessus. Mets un tir en punition sur Shiro. Et Xayl enchaînera sur Sunpayus. Xayl est en train de les porter là. Depuis deux runes. Derrière on disparaît. Madone qui ne peut pas trade pour l'instant. Le russe qui est en train de reprendre de l'espace. De gagner du temps pendant que ses coéquipiers reviennent. Et il enchaîne en plus sur Madone. Oh il est exceptionnel Xayl. Sur ce deuxième side. Il fait tout là-dessus. Les petits pocs à travers le sud. Oh Xayl redécale et élimine. Clac après clac. Il les a tous couchés. On a les joues rouges du côté des hands. Et pourtant le call était parfait. On a pris l'espace. On a court-circuité cette défense. Avec un tout droit long. On a pu couper une rotation. Mais une seule au final. Celle de Shiro. Ils étaient tellement contents d'avoir accès au BP. Ils ont oublié qu'avant le BP il y avait les toilettes. Il s'était passé par la longue en fait. Donc c'était notre ami Snappy. Il s'est dit bon les gars j'arrive. Je vous prends exactement le même chemin que vous. Il y avait un essuie-glace. Encore une fois c'est Clamline en défense. Il y a des choses qui ne changent pas sur CS. Il faut lâcher les chevaux du côté des hands. Le truc c'est que dès qu'ils jouent sur des gros contrôles. Et qu'on essaie de placer des puers un petit peu à gauche à droite. Ils perdent des duels. Il faut qu'ils retrouvent de l'explosivité là. Et je crois que c'est justement ce qu'ils vont tenter de faire sur... Sur un annième split B. Là par contre il va falloir mettre tout le stuff. Fumigen déployé sur le Monster. La sortie en B est à venir. Est-ce qu'elle pourrait être aussi efficace qu'on l'avait déjà connu ? Ils ont tout le stuff nécessaire. Fumigen pour la hauteur. Molo pour l'ABC. Et 4 flashs maintenant pour lancer les ouvreurs. Il va falloir des flashs utiles. On a Chiron anti-flash. On a Hobbit qui pourrait peut-être être gêné de même que Buster. Et pour l'instant ça tient en tout cas là du côté des Cloud9. Qui vont peut-être aller chercher Vertigo sur ce round. Il reste Buster. Oh Buster il a fait le move là-dessus. Il va être très très chiant pour la suite. Il est passé dans le tunnel dans le Monster. Et ressort de l'autre côté. Amorçage de bombes assurés par Snappy et le capitaine. Et Buster ne se montre pas les travers de Nafani. Dira 1 contre 3. Il en fait 1 puis 2. Plus qu'un seul à aller trouver. Il a l'information. Il a trop PV maintenant. Oh le one tick de Buster pour aller conclure. Il le fait avec la manière.